Est-ce que c'est l'IGPN ou est-ce que c'est l'institution qui fait en sorte que l'IGPN ne puisse pas travailler, mais tout ça est tout à fait imbriqué ? Donc dans certaines histoires, à quoi on assiste ? Par exemple, des policiers dont on sait qu'ils ont travaillé ce jour-là, qu'ils étaient munis d'armes, ne remettent pas leurs armes. Donc comme ça, on ne peut pas savoir s'ils les ont utilisées. On sait que parfois, il y a des rapports de déplacement des troupes qui sont tronqués. On sait qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui marchent mal. Les piles sont en panne pour les caméras de piétons. Il y a quantité de possibilités, si vous voulez, pour faire en sorte que la manifestation de la vérité ne soit pas établie. Et c'est ça le drame. C'est qu'on sent une telle... Oui, si on veut rester sympathique, on va parler d'inertie. Pour moi, c'est plus que de l'inertie. C'est quoi ? C'est une volonté de valoriser l'institution policière et les policiers. Il faut vraiment... J'invite les spectateurs de Mediapart à aller sur le site, en même temps qu'ils nous écoutent, sur le site du ministère de l'Intérieur, de télécharger le rapport... Enfin, on l'a mis aussi, d'ailleurs, de télécharger le rapport de 2019 de l'IGPN, et de lire l'éditorial. L'éditorial dit absolument tout, mais même pas entre les lignes. Il le dit clairement, c'est-à-dire, on est là pour vous protéger, chers collègues. On, la police, on est là pour protéger. Mais bon, donc, voilà, il y a quantité de... Alors, ce à quoi on assiste aussi, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est des policiers qui ne sont pas auditionnés. Des policiers dont, manifestement, tout est fait pour ne pas les identifier. Donc, on va vous dire, le tir n'est pas... pose un peu problème, mais enfin, on ne sait pas qui a tiré, circuler, il n'y a rien à voir. Les victimes qui ne sont pas entendues. Les victimes qui ne sont pas entendues. C'est quand même problématique. Donc, ce n'est pas des enquêtes contradictoires, ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment des enquêtes contradictoires. Et c'est là le nœud du problème, c'est que pour qu'on ait des enquêtes contradictoires, il faudrait qu'elles soient menées... Alors, dès lors qu'il y a des instructions judiciaires, qu'il y a des juges indépendants, là, on commence à rentrer dans des instructions contradictoires. Mais jusqu'alors, non, pas du tout. C'est la police des polices qui fait la police des polices. Je veux dire, c'est en circuit fermé. C'est très, très clair. C'est absolument clair. Et là, en épluchant tous ces rapports, toutes ces enquêtes, très sincèrement, je ne... Je t'ai sur le cul. Quand, par exemple, vous avez Mélanie qui s'est pris un coup de matraque dans la nuque et que vous comprenez que quand elle reçoit sa notification de classement sans suite, que grosso modo, c'est parce qu'elle avait un sac à dos sur le dos et que le policier ne pouvait pas la taper sur le dos, mais a dû taper la nuque, qu'elle tombe, à ce niveau-là de malhonnêteté intellectuelle, on est sur le cul. Mediapart Et puis moi, merci-là, c'est fait. Sous-titrage FR ?